Coucou à tous, on est mercredi 15 novembre, il ne pleut pas, c'est déjà ça, on apprend à se contenter, on sort du cours de guitare de Tintin, ça a été avancé d'une demi-heure donc c'était chaud patate, pour faire les lits tout ça, on est lents nous le matin tous, voilà, là on va récupérer, les personnes qui récupèrent notre C3, j'ai pas eu le temps de la vider mais voilà, on la donne, on va vite prendre un sac poubelle pour enlever tout ce qui va plus dedans et donc on lui dit au revoir aujourd'hui je vous reprends, il est super tard, il est 17h, on n'a pas vu le temps passer, on a vidé la voiture franchement, il y avait du boulot, on a rempli deux gros sacs géants on a retrouvé des choses aussi, qui étaient bien enfouies et la personne qui a récupéré notre voiture, elle était toute contente il est super profond le coffre, mais ouais, il y avait tellement de bazar dedans qu'on ne voyait plus la profondeur du coffre voilà, c'est marrant parce qu'en fait Lisette, Martin et Johan étaient super tristes de voir partir la voiture les enfants n'ont connu qu'elle, on l'a acheté avant, pendant la grossesse de Lisette voilà, donc voilà, c'est une voiture qu'on a presque depuis 10 ans et tout le monde l'aimait bien, visiblement, sauf moi on l'avait acheté, avant j'avais une voiture adorée j'avais une 206 et elle avait énormément de kilomètres elle avait un âge certain et l'embrayage a lâché il y en avait pour 1200 euros et on s'est dit voilà, vu son âge, vu le nombre de kilomètres c'est le début des grosses galères on arrête là, surtout qu'on a déjà eu avant deux voitures où on s'est acharné à faire des réparations dont une où on a passé les 4000 euros pour finalement s'en séparer non, 4000 peut-être, c'est un peu exagéré mais beaucoup quoi et là on s'est dit, on arrête, voilà mais dans l'urgence, parce que quand on travaille à deux quand on a des enfants qui ne vont pas au même endroit enfin, voilà, il fallait une voiture très vite et c'est la seule voiture sur tous les garages que j'ai fait qui remplissait les critères d'âge de kilomètre et le tarif et voilà, c'est tombé sur une C3 blanche je déteste les voitures blanches j'ai toujours eu l'impression qu'elle avait été punie elle n'avait pas le droit à la couleur et puis 4 chevaux, j'aime autant vous dire que vous ne dépassez jamais mais jamais, jamais mais en ville, elle roulait super bien elle se garait partout et l'avantage des vieilles voitures c'est que vous la prenez, vous allez remarcher au puce n'importe où vous l'abandonnez et vous vous enfichez des coups de portière des coups de sac c'est très reposant une vieille voiture mais je suis très très contente de ma nouvelle voiture ah voilà, ma choupette enfin, pas le chat ma chatonne alors elle n'a plus son attelle c'est vrai qu'à chaque fois je me dis vous me posez des questions son bras, tout ça, son poignet et ça va mieux, c'était juste rouillé et on lui disait, enlève ton attelle que ça se dérouille, tout ça et le docteur lui a dit donc voilà et puis du coup, ça recommence à fonctionner bien mouais elle a mis son nouveau pyjama un peu tôt pour la saison mais ça lui faisait plaisir non, parce que je suis malade du coup oh, elle est malade voilà oui donc là, j'ai déposé Martin donc on a mangé ensuite après avoir dit revoir à la voiture l'avoir vidé, tout ça on a rangé tout ce qu'on a retrouvé dans la voiture dont on ne voulait pas se séparer et puis on a mangé nos bolos mon Lisette, t'as pas mangé quasi ? non pourtant j'avais fait des bolos et ça, ça me plaît beaucoup bah oui et on a fait les devoirs j'ai vite passé le tineco partout ça franchement mais c'est du bonheur et 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 il était trop content parce que la dame qui vient faire chorale après donc il a une heure de solfège un quart d'heure de récréation et une heure de chorale et il était tout content parce que la prof de chorale elle est pas là ses enfants sont malades et elle va les emmener chez le docteur donc il va rentrer plus tôt et ça c'est cool pour lui bah ouais et nous on va faire une quiche parce que là je travaille les deux prochains jours donc une quiche se sent pas avec une petite soupe on verra et puis on fait une tarte aux pommes pour papa parce que les pommes elles commencent à faire la tronche ouais et moi j'ai déjà fini de l'éplucher t'as l'épluché déjà ? hop en cuisine bon alors on va essayer de faire une tarte fine aux pommes avec la recette de mes parents bon oui ils mettent 4 pommes nous on en avait plus que 3 en état d'être mangés donc on a pris du papier sulfu on a mis du sucre comme ça louloute démoule la pâte là par dessus donc avec le sucre en dessous on va essayer de faire qu'il n'y ait pas trop de plis et puis je vais couper les pommes en quartier et puis on va mettre ça genre tarte aux pommes par dessus et de nouveau du sucre alors dans la recette normale il n'y a pas de compote mais j'ai pas eu gain de cause Lisette voulait vraiment mettre de la compote sur sa tarte aux pommes donc voilà c'est du coup pas la recette de Papou Mamou parce que la recette de maman c'est la meilleure oh c'est mignon mais du coup ce sera moins croustillant mais c'est pas grave parce que c'est meilleur comme ça maman bon donc hop elle en a pour un petit moment moi je vais préparer donc le four il est déjà chaud et je vais préparer de quoi faire la quiche moi j'aime bien quand il y a des champignons sur la quiche mais évidemment il y aura une partie sans champignons pour Lisette ouais ouais les garçons sont rentrés la tarte aux pommes est sortie du four la quiche l'a remplacée je vous montre à quoi ça ressemble tout à l'heure il n'y en a plus sûrement pour longtemps demain eh bien nous allons prendre deux voitures parce que nous sentons mais gros mais gros comme une maison et que nous allons avoir un coup de fil de l'école et hier l'une d'entre vous me disait ouais mais faut pas les emmener chez le docteur alors bon c'est vrai que quand je l'ai récupéré elle allait vraiment pas bien donc je me suis dit bah on va vérifier les oreilles elle se plaignait un peu des oreilles pas qu'elle ait une otite tout ça tout ça comme elle a déjà été opérée des oreilles elle a eu des yo-yos quoi donc moi en général je fais checker et puis c'est surtout qu'elle a été super chaude quand je l'ai ramené de l'école et bon enfin bon c'est visiblement que l'enveloppe qui était jaude parce que l'intérieur pas mais voilà c'est vrai que je préfère les faire voir et en même temps si je la remets jeudi à l'école qui me rappelle ils vont me dire bah oui mais vous l'avez pas emmené chez le docteur tout ça gna 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 et si on la garde à la maison il faut un justificatif du médecin pour garder son enfant à la maison et en même temps pour justifier son absence au travail il nous faut un papier du médecin aussi donc voilà bon nous on a beaucoup de chance ils nous prennent dans la journée toujours donc ça c'est top pratique mais comme on travaille tous les deux loin de la maison et de l'école qu'on prend qu'une seule voiture et quand il faut rentrer le deuxième il rentre en train il faut aller le récupérer à la gare enfin bon c'est tout un binz maintenant que nous avons deux voitures qui fonctionnent bien il reste assez d'essence je pense jusqu'à cette semaine ou bon demain soir en rentrant je pourrais m'arrêter à la pompe c'est pas un gros souci mais pour demain il y a de quoi faire l'aller-retour donc on va prendre deux voitures comme ça il n'y en a que un qui va rentrer en l'occurrence Loulou pour jeudi ou vendredi ces deux jours là ce sera lui qui s'absentera après ça devrait quand même aller mieux mais bon là elle repart à l'école elle l'a reboostée mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'appétit Louloute elle a toujours faim elle est toujours gourmande elle est gourmande de son assiette pour le repas elle est gourmande de son goûter elle mange de tout à part les champignons où il faut pousser c'est vrai qu'elle mange tout et c'est un grand plaisir pour elle de manger donc on verra voilà donc le programme de demain et hier soir quand je suis allée me coucher je me suis dit je vais vous raconter parce que ça ça m'a choqué en fait disons-le j'ai regardé une vidéo donc sur sur ces colis perdus qui sont achetés et moi je me suis enfin voilà c'est distrayant pour se vider la tête pas besoin de réfléchir ça m'arrange et c'est amusant pourquoi pas et et en fait ils ont reçu que des choses de grande taille et les propos qui ont été tenus m'ont vraiment scandalisé à savoir mais qu'est-ce que je vais faire pour ça je vais m'en faire des rideaux mais qui peut commander des choses comme ça quelqu'un qui devrait arrêter les restaurants les buffets à volonté quand est-ce qu'on va avoir quelque chose avec une taille normale il aurait pu être dit quelque chose à ma taille quoi et et pour avoir été bien dodu il y a quelque temps et voilà ça m'a vraiment fait de la peine c'est-à-dire qu'on regarde un truc un peu bête mais distrayant le soir voilà pour se changer les idées avant de se coucher et puis on en prend plein la tête et j'ai regardé les commentaires quand même je me suis dit ils vont se faire lâcher quoi ben pas du tout c'est que moi des fois j'ai j'ai un petit mot ou un truc et alors on m'épargne pas et mais alors là vraiment ça m'a fait mal au coeur euh ben rien du tout bon ben voilà en même temps ils n'ont pas voulu être être méchants c'est sorti spontanément mais je pense que quand on a été costaud on reste toujours un gros dans sa tête je me suis vraiment sentie blessée de ce que j'ai entendu et voilà donc bon euh ben juste ça quoi mais c'est vrai que je pense que quand on est costaud la vie elle est ben pas facile hein jusque dans les trucs qu'on regarde bon euh choupa est en train de faire la sieste devant la fenêtre nous on attend que la quiche sorte du jour Johan est déçu nous terminons les restes mais il a de la tarte pomme en dessert je vais vous montrer à quoi ça ressemble j'espère vous dire qu'elle aura passé Lisette aura passé ses deux prochains jours à l'école en pleine forme la joie le bon humeur on verra au pire des cas on aura juste fait deux allers-retours pour rien mais voilà on est prêt au pire au pire parce qu'en fait l'école ça ne plaisante plus du tout c'est à dire qu'en fait il vous appelle et il faut venir chercher votre enfant quoi mais il faut il faut quoi donc je me demande toujours je ne sais pas les gens qui sont en déplacement ou comment ils font parce que enfin chez nous ils n'ont pas le sens de l'humour bon je vais vous souhaiter une bonne soirée je vous montre nos petites productions du jour et puis voilà on passe en cuisinier voilà la tarte aux pommes franchement elle est super canon évidemment on a appliqué la pâte feuilletée et on a rajouté du sucre par dessus et voilà la quiche et Johan il me dit c'est le rapade ce soir il était tout content et ben j'ai dit non ce soir c'est les restes il me dit j'en veux pas des restes tu veux la quiche et oui mais ici on gâche pas voilà bon allez je ne sais plus où j'en étais je vous redis bonne soirée je vous fais plein de gros bisous et à bientôt salut je vous remercie pas j'ai pas j'ai pas une fois j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas c'est Sous-titrage FR ?